Bonjour, nous allons ici, comme on avait dit, remplir le tableau des primitives. C'est-à-dire, c'est le tableau, en fait, inverse du tableau des dérivés. Dans la première colonne, on a nos fonctions, dans la deuxième, les primitives, et dans la troisième, les intervalles sur lesquels les fonctions et les primitives sont définis. Dans le tableau des dérivés, c'est le contraire, on a ici la fonction et après la dérivée. Donc, en fait, la fonction serait dans la deuxième colonne et la primitive serait dans la première colonne. Alors, moyennant cette idée, voyons voir, on va le remplir ensemble. D'abord, ben voilà, quelle est la fonction dont la dérivée est zéro ? Ben oui, une fonction constante. Ben, une fonction constante, on peut l'appeler k ou petit a. Alors, on va l'appeler plutôt petit a. Donc, grand f de x égale petit a, avec petit a appartenant à r. Voilà, donc la primitive de zéro, c'est une constante. Maintenant, la primitive d'une fonction constante. Ben, quand je dérive, quand est-ce que j'obtiens une fonction constante ? Ah oui, quand j'ai a fois x. Si je dérive a fois x, eh bien, la dérivée, c'est a. Donc, a fois x, c'est la primitive de petit a. Alors, pour avoir toutes les primitives, il faut que je rajoute plus k, qui est une constante réelle. Puisqu'on vient de voir que quand je dérive une constante, ça fait zéro, eh bien, les primitives de f de x égale a, c'est ax plus k. Et après, suivant, suivant si j'ai des conditions particulières ou pas, je détermine k ou pas, ou alors je prends k égale a zéro. Quand je n'ai pas besoin de conditions particulières, je ne le prends pas le k. Je prends, ou si, du moins, je prends k égale a zéro, puisque j'en veux une. Primitive de f de x égale x. On l'a vu déjà, ça, dans des exemples, x carré, oui, sur deux. Donc, tu vois déjà, là, il y a beaucoup de choses que tu sais. Et on rajoute plus k pour avoir toutes les primitives. D'accord ? Un primitive de ax plus b. Eh bien, ax, ça me rappelle quelque chose, ça. C'est pareil que a fois x. Donc, x, sa primitive, c'est x carré sur deux. Ok ? Et on multiplie par a. Donc, a fois x carré sur deux. Primitive de b. Bah, c'est une constante b. Primitive, c'est b fois x. D'accord ? Et, toujours, plus constante k. Alors, évidemment, avec a et b, hein, a et b de réel. Alors, on essaye de généraliser un petit peu plus. Si j'ai une fonction avec une puissance. Alors, dans certains exemples, on a vu x au cube aussi. On a vu que la puissance augmentait. Alors, quand on voulait la primitive de x au cube, on écrivait x4 sur 4. Quand on voulait la primitive de x2, on écrivait x3 sur 3 pour faire disparaître la puissance qui apparaît au numérateur quand on dérive. Puisque la dérivée de x au cube, c'est 3x2. La dérivée de x4, c'est 4x3. Donc, il faut diviser par cette puissance. Eh bien, pour avoir les primitives, on va justement diviser par cette puissance. Alors, ça fait x puissance n plus 1, d'accord ? J'augmente. C'est le contraire des dérivées. Donc, dans les dérivées, on diminue la puissance. Là, on l'augmente. Et je divise par n plus 1. Parce que, justement, on ne le veut pas, ce n plus 1. Quand je dérive, la dérivée de x puissance n plus 1, ça va faire n plus 1 fois x puissance n. D'accord ? Mais je ne le veux pas. Donc, je divise par n plus 1. Et on rajoute toujours notre plus k. Voilà, ça fonctionne aussi avec n négatif. Vous pouvez l'utiliser. Bon, alors, un cas particulier. Parce que quand j'ai ça, 1 sur x carré, c'est un cas particulier de ça. C'est pareil que quand j'ai n égale moins 2. D'accord ? Si j'essaye d'appliquer cette formule avec n égale moins 2. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ça fait x puissance moins 1. Et là, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, ça fait x puissance moins 1 sur moins 1. Mais x puissance moins 1, c'est quoi ? C'est 1 sur x. Donc, 1 sur x et il y a le moins 1. Donc, finalement, ça doit faire moins 1 sur x. Donc, les primitifs de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x plus k. Alors, dérivons 1 sur x. 1 sur x, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Et il y a bien le moins, donc plus. Mais on peut utiliser la formule au-dessus, là, avec 1 sur x carré. Parce qu'en fait, 1 sur x carré, encore une fois, c'est pareil que x puissance moins 2. D'accord ? Et c'est ce que je viens de faire. Moins 2 plus 1, moins 1, moins 2 plus 1, moins 1. Le moins 1 du dénominateur, il est là. Et là, c'est x puissance 1. C'est pareil que... Donc, 1 sur x puissance 1, c'est pareil que x puissance moins 1. Alors, attention, ça, c'est défini sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. 1 sur racine de x. Ah, racine de x. C'est quoi la fonction, là, quand j'ai 1 sur racine de x ? Déjà, oui. Déjà, oui, il nous faut racine de x. Ok. Racine de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, normalement, là, il faudrait que j'ai un 2. Au dénominateur, il n'y est pas. D'accord ? Eh bien, alors, s'il n'y est pas, il faut arriver à le... Et bien, pour ça, on multiplie par 2. Donc, ça nous fait, comme primitive, f de x égale 2 racine de x. Je dérive racine de x, ça fait 1 sur 2 racine de x fois 2. Les 2 se simplifient. Plus k. Attention, c'est bien défini sur r plus étoile. Étoile parce que, ici, racine de x est au dénominateur. C'est pareil que pour les dérivés. Voilà. Alors, oh, joli ce que je viens de faire, là. J'aime beaucoup. Maintenant, avec des fonctions, des sommes de fonctions, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si j'ai les fonctions u et v, dont je connais, évidemment, les primitives. D'accord ? Primitives, grand U, et primitives, grand V. Eh bien, tout simplement, grand F, je fais la somme des primitives, ça sera grand U plus grand V. Si maintenant, j'ai une fonction multipliée par une constante, on l'a aussi vu, déjà, ça fait grand F égale k fois grand U. Je prends 3... non, je prends 7x carré. Je fais la primitive de x carré, c'est x3 sur 3, et puis je multiplie par 7. D'accord ? Maintenant, je fais x carré plus 1 sur x2. Je fais la primitive de x carré, ça sera x3 sur 3, et la primitive de 1 sur x2, moins 1 sur x, et je les ajoute. Ok ? Bon. Alors, U prime U puissance N. Alors, là, il y a de la puissance, donc on va mettre U puissance. Et attention, c'est comme avec les x, on augmente. Donc, U puissance N plus 1. Et le N plus 1, quand je vais dériver, en fait, on va faire quoi ? On va faire N plus 1 fois la dérivée de U, U prime, fois U puissance N plus 1 moins 1, ça va faire N. Mais le N plus 1, je ne le veux pas, donc il faut diviser par N plus 1. U prime sur U carré. Eh bien, là, on reconnaît quoi ? On reconnaît la forme 1 sur U, d'accord ? Donc, a priori, ça va être 1 sur U. Mais, quand j'ai 1 sur U que je dérive, ça me fait moins U prime sur U carré. Donc, une primitive, ça va être moins 1 sur U. D'accord ? Pour ne plus avoir de moins, ici. Et, toujours pareil, à une constante près. Et, bien sûr, avec U qui ne s'annule pas sur l'intervalle sur lequel on se place. Maintenant, U prime sur racine de U. Même chose, on reconnaît que tout à l'heure avec racine de x, on reconnaît racine de U. Donc, déjà, je dois avoir racine de U. La dérivée de racine de U, c'est U prime sur 2 racines de U. Donc, le 2, il faudrait que j'ai un 2 ici. Mais je ne l'ai pas. Il est au dénominateur. Comme je ne le veux pas, je vais multiplier par une constante. Et cette constante, c'est 2. Si je multiplie par 2, quand je dérive racine de U, ça va me faire U prime sur 2 racines de U. Multiplié par 2, ça fait U prime sur racine de U. Voilà. Et on rajoute la constante K pour toutes les avoirs. Alors, attention, il faut que U soit strictement positif, puisque c'est sous la racine. Alors, pour la primitive, c'est supérieur ou égal à 0. Mais ici, pour la fonction, comme c'est au dénominateur, il ne faut pas qu'il s'annule. Donc, strictement pour U, strictement positif. Voilà. Bon, ben, ce tableau est à maîtriser. Et surtout, il faut, chaque fois que tu t'entraînes, il n'y a que ça qui va, c'est comme les dérivés, il n'y a que ça qui va payer. Voilà. Donc, bon courage, parce que maintenant, il faut faire des exercices. Il n'y a plus que ça. Et puis, en plus, faire des exercices, ça va t'entraîner à apprendre. Ça va aussi te permettre d'apprendre petit à petit ces formules. Ça va aussi te conforter dans les formules, les dérivés. Allez, à bientôt. Peut-être. Ciao.